— Bruno Golnich, bonjour. — Bonjour. — Voilà pour cet entretien du mois de juillet, l'entretien de la canicule... — Fin juillet. — Fin juillet. La canicule est arrivée. Les chaleurs sont là. — Eh oui. — Et les premières chaleurs sont arrivées à Trappes, en région parisienne. — Oui. Je veux dire que je suis présentement pas très loin de Trappes. Je suis un peu effaré quand même par l'attitude des autorités, notamment de M. Valls, qui dit, avec la vertu républicaine dont il avait prétendument une de ses caractéristiques, qu'il trouve aucune excuse aux émeutiers, et puis qu'il passe son temps, en fait, à leur en trouver, en disant surtout pas d'amalgame, etc., etc. Mais enfin, que je sache, c'est pas une conjonction de Martin, de Durand, de Dupont, qui a essayé de prendre d'assaut à plusieurs centaines le commissariat de Trappes. Et je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une véritable politique de l'autruche. C'est évidemment ces incidents extrêmement violents et qui s'en prennent aux forces de police dans leur ensemble seraient tout à fait impensables avec des Français, si j'ose dire, ordinaires. Même si les gens ont à se plaindre parfois d'une attitude à supposer, qu'elle soit agressive ou même à la limite illégale des forces de l'ordre, que font les gens normaux ? Eh bien, ils vont saisir l'autorité hiérarchique. Ils vont voir leur avocat. Ils vont écrire une lettre de plainte à l'inspection générale de la police nationale. Ils ne s'agglutinent pas pour mettre une ville à feu et à sac, pour allumer des incendies partout et pour tenter de prendre d'assaut le commissariat. Ça, c'est une attitude bien particulière. C'est l'attitude de bandes ethniques qui se conduisent, comme les nouveaux barbares, à l'assaut de l'ordre français. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, je dis extraordinaire, ça n'est pas surprenant, mais ça sort de l'ordinaire de son rôle, de la part du ministre de l'Intérieur, c'est de n'exercer aucune analyse sur les causes de tout cela et sur la présence de ces bandes et sur la façon dont ces groupes se constituent si rapidement, à partir d'un incident tout à fait particulier, tout à fait mineur, et pour s'en prendre, pour partir à l'assaut des locaux, de la police, de la justice, de la gendarmerie, des pompiers, que celle d'encore. Voilà. Sans compter d'ailleurs les dégradations commises et les incendies volontaires de voitures ou autres commises au détriment de particuliers qui ne sont rigoureusement pour rien dans ces affaires. Ce sont des mœurs de barbares. Et ces mœurs de barbares, chacun sait très bien qu'elles ont tendance à se répandre chez nous. En revanche, malgré tout, justice est passée, puisque les individus ont eu le droit à leur comparution immédiate. En revanche, aucun mandat de dépôt, ce qui est peut-être une certaine forme de deux poids, deux mesures, quand on sait que certains militants de la manif pour tous, notamment le jeune Nicolas, lui, a été incarcéré immédiatement un petit peu... Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors qu'il n'avait commis absolument aucune violence. Et que simplement, suspectant sa présence dans la rue comme il avait été un manifestant, on y voit la participation à une manifestation non autorisée. Quand on est tout seul, c'est quand même assez curieux. Et comme l'intéressait tant de se soustraire, évidemment, à l'appréhension, en se réfugiant dans une pizzeria, ce qui n'est pas un acte quand même d'une agressivité extraordinaire, mais on se saisit de lui par force. Et là, il est immédiatement condamné par des magistrats dont on aimerait pouvoir croire quand même qu'ils n'ont pas été partisans dans cette affaire. En tout cas, je constate que la Cour d'appel a très largement amoindri l'extravagante sentence qui avait frappé ce malheureux jeune militant. — Alors après, en revanche, les grandes chaleurs attrapent les autres bouffées de chaleur du côté de Cholet, puisque le député-maire Bourdoulex s'est en revanche fendu d'une déclaration off, un petit peu exaspérée peut-être, ce qui lui vaut les foudres de son mouvement l'UDI et qui met en péril... — Bien sûr. Tout le monde, évidemment, va avoir à cœur d'apporter sa pierre à sa lapidation afin de ne pas être traité de nazi. De toute façon, les médias l'ont déjà condamné. Moi, je ne sais pas ce qu'a dit M. Bourdoulex. M. Bourdoulex a sans doute dit une connerie. C'est très possible. Ce que j'observe, d'ailleurs, c'est que les premières références à l'hitlérisme ont été le fait près des nomades qu'il avait pris à partie en faisant le salut hitlérien. Alors quand on se lance, d'ailleurs, sur cette rhétorique, je suis assez bien placé pour le savoir, il est extrêmement difficile d'éviter la diabolisation, même quand on dit, d'ailleurs, tout cela ne me regarde pas. Il suffit d'ailleurs de dire que ces questions appartiennent au débat des historiens pour rien, que vous n'avez rien à y faire. Et ça, ça suffit pour vous retrouver voué au banc d'infamie. Je le sais, l'expérience. Alors je ne défends pas les propos de M. Bourdoulex. Mais ce que j'observe, c'est que la France ressemble de plus en plus à la Chine du XIXe siècle, Chine décadente, Chine incapable de faire face à la situation, et notamment, il faut bien le dire, à l'agression des Occidentaux, dans laquelle la vieille impératrice douérière, ceux qui pondaient des édits pour ordonner l'expulsion des barbares. Le seul problème, c'est qu'il fallait que les édits fussent parfaitement calligraphiés, etc., et on ordonnait l'expulsion des barbares. Sauf que les barbares étaient vainqueurs. Les barbares, c'est-à-dire vous et moi, les Occidentaux, les Français, les Anglais, les Allemands, les Américains, disposaient d'armements supérieurs à ceux des Chinois, et par conséquent, les édits ne pouvaient être exécutés. Eh bien, dans l'affaire Bourdoulex, c'est très exactement cela. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème qui devient de plus en plus grave, d'ailleurs. C'est ce problème du nomadisme en France. Bon, pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus difficile, dans les conditions de la vie moderne, aux nomades de trouver une activité professionnelle qui leur permette de vivre honnêtement. Autrefois, ils pouvaient être colporteurs, ils pouvaient rendre un certain nombre de services, être émouleurs, réparer les rempailleurs de chaises, que se chiffonnier, que sais-je encore. Aujourd'hui, malheureusement, ces activités, ces petits boulots, ont disparu. Or, le nombre de nomades dans notre pays ne cesse d'augmenter avec l'ouverture des frontières par l'Europe. Et ils sont 12 millions dans les divers pays d'Europe centrale ou orientale, dont aucun, malheureusement, n'a pu jusqu'à présent, ou peut-être n'a voulu, je ne sais, mais en tout cas n'a réussi à les assimiler. Mais avec l'ouverture de l'espace Schengen, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir venir, évidemment, en France. Et ils ajoutent à la gravité du problème qui était peut-être gérable, que représentaient, si j'ose dire, les gens du voyage, c'est-à-dire les nomades de chez nous, de nationalité française, de tradition française. Bon, alors, ça, c'est un problème dont on devrait se saisir. Ça, c'est un vrai problème politique. Mais non, on ne s'en occupe pas. Ça, le fond, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir si M. Bourdoulex a dit quelque chose d'horrible, d'infâme, d'ignoble, d'injuste, etc., sous le coup d'une exaspération légitime ou pas, après tout, peu importe. Nous faisons exclusivement attention aux mots, attention aux phrases. Il s'agit surtout de ne pas déraper. Il s'agit surtout de ne pas généraliser, de ne pas amalgamer, de ne pas dire un mot plus haut que l'autre, de ne rien dire qui puisse être considéré que par les diverses ligues de vertus antiracistes ou par le procureur de la République comme inconvenant. Mais moi, je veux dire que comme homme politique, je me contrefous de tout cela. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de poser le problème et d'envisager, d'envisager de façon pacifique, dans le cadre des lois, la solution du problème. Voilà. Car rien de tout cela n'arriverait si ces problèmes n'étaient pas si urtiquants, si présents et en voie d'aggravation dans notre société, dans notre civilisation. Mais nous sommes en réalité gouvernés par des gens qui ne gouvernent plus rien. Ce qui tend en fait à confirmer, quand on parle de l'obsession du Front National, notamment vis-à-vis de l'Union Européenne, ce qui tend à confirmer un certain nombre des analyses que vous pouviez faire. Oui, bien sûr. La présence des Roms, tous les nomades ne sont pas des Roms. Il y a encore une fois des gens du voyage qui sont français. Mais la présence des Roms, qui sont pour le moment, je crois, une trentaine de milliers chez nous, ne représente que l'avant-garde. Puisque les accords de Schengen et la libre circulation des ressortissants européens, et ils sont européens depuis l'adhésion de la Hongrie, de la Bulgarie, de la Roumanie, des pays de l'Europe centrale et orientale, eh bien, ils auront donc le droit de circuler, de s'installer en France. Et bien évidemment, notre pays en voie d'appauvrissement, de paupérisation, de progression de l'insécurité, n'a pas les moyens de les accueillir. Mais ce sera un problème de plus, un problème sans solution, un problème de plus créé par le dogme intangible de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, qui est le dogme mondialiste destiné à la destruction de nos ordres nationaux. — Je revenais. Bruno Golnich, vous parliez de décadence, de barbarie. Peut-être que le gouvernement socialiste a-t-il profité justement de l'été, de la trêve du mois de juillet, pour faire voter à l'Assemblée nationale tout un panel de lois autorisant la recherche libre autour de l'embryon humain. Une réaction sur ce sujet ? — Oui. C'est évidemment très inquiétant, parce que si l'embryon humain, qui est une personne en puissance, c'est-à-dire en potentialité, même si ce n'est pas encore une personne humaine parfaite, accomplie, mais qui n'en contient pas moins tout un patrimoine génétique, qui fait que cet embryon n'est réductible à aucune autre personne. Si la personne humaine en puissance, en potentialité, devient un pur sujet d'expérimentation, au nom de je ne sais quel utilitarisme, alors ça pose le problème de la finalité de la médecine. Ça pose le problème, d'une façon générale, du respect de la vie et de la vie humaine. Au nom de quoi pourra-t-on faire des expériences ainsi sur des embryons humains et pas sur des humains après la naissance ? Qu'est-ce qui distingue finalement l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère à 8 mois et demi de grossesse et puis l'enfant qui est sorti du ventre de sa mère ? Et pourquoi est-ce que les expériences seraient permises à telle époque et plus permises à telle autre ? Je suis d'ailleurs toujours très étonné que dans notre pays, dans notre pays, dans notre civilisation, où l'avortement est devenu non seulement banalisé, mais presque une espèce de droit dont on se glorifie, une pratique qui est financée par la République, etc., il y a encore des gens pour s'indigner de l'infanticide. Je trouve qu'il y a là une espèce de contradiction, une contradiction en tout cas philosophique. C'est très bien qu'on s'indigne de l'infanticide. Alors il faudrait aussi se préoccuper peut-être davantage du respect de la vie humaine depuis son origine. Très bien. Merci. Dernier point peut-être qui touchera tous nos compatriotes qui vont s'en aller sur la route ou qui sont déjà partis sur la route des vacances. Le gouvernement entend s'attaquer toujours plus aux morts sur la route et à tous les facteurs accidentogènes et donc entend diminuer les limitations de vitesse. Oui, c'est aussi tout à fait typique d'une civilisation qui refuse le risque. On s'entoure de toute norme, de toute série de normes, de protections, etc. On a raison. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Je ne défends pas les chauffards qui sont de véritables assassins et qui, sans aucune considération précisément pour la vie des autres, la mettent en péril. Ceux-là, d'accord, sont des criminels. Mais nous savons très bien que ce n'est pas le cas de l'immense majorité des automobilistes. Les automobilistes qui sont des braves gens. Ce sont des gens, d'ailleurs, qu'on peut traire à Merci, qui paient l'impôt indirect, la TVA sur leur voiture, qui paient 80% de taxes sur les carburants, qui paient les assurances et les taxes sur les assurances, qui paient les péages d'autoroutes, alors même que ces autoroutes ont été amorties et que, par conséquent, elles auraient dû être rendues à la gratuité, une gratuité qui figure toujours, en principe, dans la loi. C'est un comble. Bon, eh bien, ce sont ces gens-là qui sont pourchassés, emmerdés, passez-moi l'expression, constamment. D'abord, aussi dans les villes, surtout les villes tenues par des coalitions socialo-écolo-communistes, sous la pression de ces écologistes que, moi, j'appelle les Khmer verts, comme il y avait autrefois les Khmer rouges au Cambodge, qui sont des fanatiques. Par exemple, à Paris, on pense qu'on devrait pouvoir circuler. Normalement, à Paris, fin juillet, alors que, déjà, des millions de gens sont partis en vacances, qu'il n'y a plus de déplacement pour les scolaires, eh bien, à Paris, vous ne circulez plus. Il y a toujours des embouteillages épouvantables sur le périphérique ou sur les grandes artères. Pourquoi ? Parce que ces deux voies naturelles qui traversaient la ville le long des quais de Seine, eh bien, l'une, la voie Georges Pompidou, que les Français ont payée avec leurs impôts, a été fermée par l'idéologie, pour gêner les automobilistes à la demande des verts. Et sur l'autre, on a fait Paris-Plage, donc on a mis des tonnes de sable, etc. Par conséquent, vous ne pouvez plus utiliser aucune de ces deux voies naturelles de circulation, ce qui fait que, là, on est assuré à toute heure du jour et de la nuit, tout le temps, même en été, même au plus fort des départs en vacances, que Paris est une ville infernale, avec des embouteillages qui font perdre des millions d'heures, des millions d'heures, des dizaines de millions d'heures chaque mois. Vous vous rendez compte de ce que ça coûte, sans compter la pollution, messieurs les écolos, mesdames, messieurs les écolos, qui en résultent, puisque, évidemment, les trajets sont beaucoup plus longs, et pendant ce temps-là, les moteurs continuent de tourner. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous donne des statistiques régulièrement de « Ah, mais c'est bien hommage, les ventes, ce mois-ci, les ventes de Citroën, de Peugeot, tout ça, c'est encore baissé de 15 %, mais comment on serait-il autrement ? À force d'être constamment persécuté, en kikiné, diabolisé, de se faire retrait de points, retrait de permis, augmentation des taxes, etc., les gens ont compris. Quand ils ont une voiture qui a 100 000 km, ils se disent, au lieu de la changer, ils se disent, elle ira bien jusqu'à 150 000. Et s'ils en ont une qui a 150 000 km, ils se disent, elle ira bien jusqu'à 200 000. l'utilisation de la voiture est de plus en plus incommode, de plus en plus désagréable, elle est rendue volontairement désagréable, ce n'est pas l'accroissement naturel de la circulation. Bon, et alors là, maintenant, vous avez le projet de limiter la vitesse, de descendre encore la vitesse maximale, sur route, sur autoroute, sur, je ne sais pas, sur chemin de terre, de 10 km heure, soi-disant, pour faire diminuer les morts. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Moi, je crois que si on obligait tout le monde à rouler à 15 à l'heure, il y aurait encore trois fois moins de morts. Puis même, si on obligait tout le monde à rouler à 5 à l'heure. Si on obligait d'ailleurs tout le monde à aller à pied, il n'y aurait plus de morts dans l'automobile. C'est un raisonnement parfaitement absurde. Parfaitement absurde. Et qui témoigne d'ailleurs, encore une fois, d'une société qui refuse toute notion de risque. Je suis désolé, les transports, et pas seulement les transports routiers comme viennent de nous l'apprendre, et le drame de Bréthier-sur-Orge et celui terrible aussi de Saint-Jacques-de-Compostelle, les transports, ça comporte des risques quand vous allez d'un endroit à un autre. Et cependant, l'homme a toujours cherché à aller un peu plus vite. Voilà. Et on a construit des ponts pour franchir des rivières, etc. Mais attention, c'est sûr que si on passe sur le pont, il y a un risque parce qu'on risque de tomber du pont ou le pont risque de s'effondrer. Voilà. Bon. Mais on court ce risque parce que, eh bien, on veut, on tombe quand même vers une certaine forme de progrès. Voilà. Eh bien, là, nous ne sommes plus dans la progression, nous sommes dans la régression et je crains que ce ne soit véritablement une régression absolument infantile. Très bien. Merci. Vous avez, je crois, eu un début d'année assez chargé en termes d'activité, un voyage au Japon, en Russie, en Égypte, vos mandats, vos activités parlementaires. Vous allez prendre un petit peu de vacances au mois d'août ? Oui, c'est surtout mes mandats parlementaires parce que, bon, les séjours, c'est vrai, je suis allé au Japon à Fukushima, c'est vrai que récemment encore, j'ai été invité comme l'a été Marine Le Pen en Russie, à la Douma et dans une république autonome, d'ailleurs, que je connaissais mal, c'est le moins qu'on puisse dire, où j'ai été merveilleusement reçu comme un autre d'État par le président de la République et la République du Karachiou-Tcherkassi. Voilà, c'est la République des Tcherkess, des Karachiou-Tcherkassi, des Nogaiou-Tcherkassi, des Balkars qui sont une petite république qui est faite de Caucasienne, qui fait partie de la grande république de Russie. Je veux dire qu'il me semble que ces gens-là résonnent encore beaucoup plus sainement que nous et j'espère qu'ils ne seront pas touchés précisément par l'influence, pas trop touchés par la mauvaise influence de la décadence de la civilisation occidentale. En ce qui concerne mon programme d'activité, je vais mettre un peu de... J'ai récemment déménagé, je vais mettre un peu d'ordre dans mes affaires. J'ai 300 cartons d'archives, de bouquins à ouvrir. Je me propose d'en ouvrir un par jour et surtout ensuite d'en ranger le contenu, ce qui n'est pas une masse à faire. Et puis, je suis quand même un certain nombre d'affaires, notamment sur le plan du travail parlementaire européen. Et puis, je suis aussi en campagne pour les municipales et notamment, je l'aide à la constitution de la liste de hier. Ça me paraît en bonne voie. Une ville où je n'avais pas jusqu'à... jusqu'aux dernières élections législatives fait acte de candidature, mais que je connais bien puisque mes parents y habitaient. mon père est décédé, ma mère y vit toujours et que j'y allais pas seulement pour les vacances depuis près de 50 années. Alors, nous allons voir ce que ça va donner. Vous comptez batailler et ferrailler aussi du côté du Sud. Oui, à l'occasion des élections municipales puisque, paraît-il, il faut donner l'exemple. Eh bien, je m'efforce de le donner. Très bien. Bruno Goldnich, merci du temps que vous nous avez accordé. Merci. Bonne fin de mois de juillet et à bientôt. À bientôt.